Générique Bonjour, c'est Gilles du site Boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette séance du mercredi 8 janvier 2014. Avec aujourd'hui une séance qui se place dans la continuité de ce qui s'est passé hier. Je voulais bien sûr parler du rebond qui avait eu lieu après le quasi-contact du retracement des 38,2% de Fibonacci. Appliqué à l'intégralité de la tendance et donc suite à la petite phase ici de retournement que nous avions eu. Ce que l'on peut constater c'est qu'effectivement cette zone des 4226 que nous avons repositionné puisqu'elle était légèrement plus haut. Et bien a bien joué son rôle ici de support pour venir ici repropulser les éléments vers le haut. On va dans ce sens même si nous allons le voir il y a quand même des petits signaux d'affaiblissement. Ce que nous pouvons constater par contre c'est que la zone que nous avions définie à 4270 a donné encore une fois une zone de point haut sur cette bougie. On peut tout à fait mesurer en allongeant ici la flèche. Donc la moitié ici de ce morubosu puisque la flèche représente la moitié de ce morubosu et bien nous donne encore une zone de résistance intéressante. Ce qui fait que nous sommes toujours sous l'influence ici de cette bougie de retournement qui est intervenue avec un avalement triple, un comblement de gap je le rappelle. Donc suite à une tendance ici haussière très dynamique. Donc pour l'instant on reste ici en résistance donc sous cette zone et et bien au moment même si la clôture ici semble marquer une petite phase de repli. On vient quand même sur la zone de cotation de clôture d'hier et les futurs et bien nous montrent qu'il y a encore des velléités haussières qui subsistent. Alors le CAC 40 aujourd'hui clôture à 4260,96 moins 0,04% donc autant dire inchangé avec 1,72 points perdus par rapport au cours de clôture de la veille. On confirme ici un retour au dessus de cette zone ici des 4250. Alors c'est assez important puisque suite à la chute ici que nous avions eu sur cette bougie, cette zone était plutôt placée comme une résistance. Hier nous avons cassé, nous avons reclôturé au dessus et là le fait d'avoir testé cette zone et bien a fait remonter les cours. Donc pour l'instant on clôture au dessus. Donc là on irait plutôt dans le sens en fait d'une phase de hausse, consolidation qui a été très brutale ici sur la première séance de l'année, stabilisation et là une petite remontée. Donc pour l'instant rien de bien changé d'autant plus que les indicateurs et bien sont assez mitigés. On a un stochastique, un RSI qui sont neutres, qui sont donc pour le stochastique qui est ressorti de sa zone de surachat. Le MACD nous indique toujours une continuité de dynamique baissière, donc toujours en phase de consolidation, ce qui est confirmé d'ailleurs par la vue chartiste puisque nous sommes toujours ici en phase de stabilisation après une bougie baissière. Par contre les volumes sont haussiers sur une séance baissière. Alors on est sur une séance baissière mais on a vu que c'était de 0,04%. Donc là les volumes nous montrent par contre que les investisseurs reviennent un petit peu, que suite à ce rebond technique il y a eu pas mal d'échanges. Les volumes sont quand même légèrement plus soutenus. Alors si on fait abstraction du score de clôture, il convient de constater quand même que nous avons ici une bougie plus puissante que celle-ci. Et qu'en général lorsque l'on a une grosse baisse de volatilité avec une hausse des volumes, c'est assez visible ici sur cette phase, donc plus de volume ici que là. En général cela anticipe plutôt un changement de tendance. Donc cela voudrait dire statistiquement que ici nous sommes sur une phase de retournement et donc que l'on reviendrait à la baisse. Donc on en tiendra compte ici sur l'anticipation que l'on aura par rapport au niveau que les cours atteindront demain. Mais il faudra en tenir compte. Donc baisse de la volatilité, on vient d'en parler. Donc pour, je dirais, pour tenir compte de tous ces éléments, ce qu'il faut retenir ici c'est cette zone de 4270 points. Donc que l'on sent qu'elle devient une zone charnière. Cette zone des 4270 points, on s'en est encore une fois approché aujourd'hui. On l'a brièvement dépassé en début de séance avant de rebaisser et de marquer une petite phase de baisse qui correspondait à une phase de consolidation par rapport à la tendance court terme que nous avons connue hier. Donc c'était tout à fait logique et je m'en suis expliqué dans l'analyse intraday. Donc ici sur cette phase, le fait que l'on consolide ici n'est pas finalement trop inquiétant. Ce qu'il faudra donc surveiller demain, c'est cette zone des 4270. Il faut absolument la franchir pour venir ici rallier l'objectif des 4286 points. Cette zone ici de résistance pour vraiment commencer à confirmer le fait que nous puissions avoir un début de tendance haussière avec ici un ce rebond dynamique, phase de consolidation qui vient à peine ici sur les 38,2% et de suivi d'une cassure ici, là on aurait un début de dynamique intéressant pour poursuivre un petit peu la tendance moyen long terme qui est haussière depuis maintenant quelques mois. Tant que l'on ne dépasse pas ici cette zone des 4270, nous devrons considérer que nous sommes en phase de stabilisation après la forte baisse que les cours ont connue en cette première séance de l'année du jeudi 2 janvier. Donc entre 4270 et 4226, phase de stabilisation court terme, nous étions en très court terme ici dans une zone de range entre quasiment 4250 et 4270, on l'élargit un petit peu sur cette vue d'Elie. Par contre sur une rupture ici des 4226 points, on repasserait dans une poursuite de la consolidation puisque nous aurions dans ce cas là une phase de hausse, première phase ici de consolidation, stabilisation, on ne dépasse pas les 50% numéros BOSU, donc on n'invalide pas cette bougie et donc si on baisse ici et que l'on casse par exemple le plus bas de cette bougie à 4215 points, et bien on confirme la poursuite du mouvement de consolidation et l'objectif donc se situera dans la zone 50-61-8 dans le cas d'une rupture ici du niveau des 38,2% de Fibonacci. Voilà ce qu'il faut donc savoir sur l'analyse technique de cette séance. Alors je vous rappelle en ce qui concerne les analyses techniques et le site Boursicoté qu'il y a un sondage qui a été mis en ligne dans la nuit, donc ce sondage vous pouvez le trouver, alors il y a un lien tout en haut du site dans les dernières news, donc sondage pour l'évolution du site, donc ça vous laisse le choix un petit peu sur le type d'analyse technique que vous voulez mettre en avant sur le site boursicoté.com, donc je vous invite si vous consultez souvent ces analyses et bien d'y répondre, ça me permettra de connaître vos goûts et de vos besoins et donc de vous offrir un service plus approprié par rapport à ce que vous avez réellement besoin. Voilà, donc aujourd'hui il y avait un fixing et c'est la vague qui gagne le pronostic sur cette session, donc bravo à toi Stéphane et puis quant à moi il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo, bonsoir à tous.